Poème d'Arthur Rimbaud, lu par Equilibre, livre audio Ma bohème, fantaisie Je m'en allais, les points dans mes poches crevées, Mon paleto aussi devenait idéal, J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féale, Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé, Mon unique culotte avait un large trou, Petit poussé rêveur, j'ai grainé dans ma course des rimes, Mon auberge était à la grande ours, Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou, Et je les écoutais assis au bord des routes, Ces bons soirs de septembre, Où je sentais des gouttes de rosé à mon front, Comme un vin de vigueur, Où rimant au milieu des ombres fantastiques, Comme délire je tirais les élastiques De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Les corbeaux Seigneur, qu'en froide est la prairie, Quand dans les hameaux abattus, Les longs angélus se sont eus, Sur la nature des fleuries faites s'abattre des grands cieux, Les chers corbeaux délicieux. Armés étranges aux cris sévères, Les vents froids attaquent vos nids, Vous, le long des fleuves jaunis, Sur les routes aux vieux calvaires, Sur les fossés et sur les trous, Dispersez-vous, ralliez-vous, Par milliers sur les champs de France, Où dorment des morts d'avant-hier, Tournoyer n'est-ce pas l'hiver, Pour que chaque passant repense, Soit donc le crieur du devoir, Ô notre funèbre oiseau noir ! Mais saint du ciel en haut du chêne, M'a perdu dans le soir charmé, Laissé les fauvettes de mai, Pour ceux qu'au fond du bois enchaînent, Dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, La défaite sans avenir. Les assis Noirs de loupes, grêlés, Les yeux cerclés de bagues vertes, Leurs doigts boulus, crispés à leurs fémurs, Le sensipute plaqué de hargnosités vagues, Comme les floraisons lépreuses des vieux mûrs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques Leurs fantasques aux satures, Aux grands squelettes noirs, De leurs chaises, Leurs pieds aux barreaux rachitiques, S'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresses Avec leurs sièges, Sentant les soleils vifs Percaliser leurs peaux, Où les yeux à la vitre, Où se fanent les neiges, Tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges ont des bontés, Culottés de brun, La paille cède aux angles de leurs reins. L'âme des vieux soleils S'allument, emmaillotés, Dans ses tresses d'épis, Où fermenter les grains. Et les assis genoux aux dents, Vers pianistes, Les dix doigts sous leur siège, Aux rumeurs de tambour, S'écoutent clapoter des barcaroles tristes, Et leurs caboches vont, Dans des roulis d'amour. Ô, ne les faites pas lever, C'est le naufrage, Ils surgissent grondant, Comme des chats giflés, Ouvrant largement leurs homoplates à rage, Tous leurs pantalons bouffent, A leurs reins boursouflés. Et vous les écoutez, Cognant leurs têtes chauves, Aux murs sombres, Plaquant et plaquant leurs piétores, Et leurs boutons d'habits, S'en déprunait le fauve, Qui vous accroche l'œil, Au fond des corridors. Puis ils ont une main invisible, Qui tue. Au retour, Leur regard filtre ce venin noir, Qui charge l'œil souffrant, De la chienne battue, Et vous suez pris, Dans un atroce entonnoir. Rassis, les poings noyés dans des manchettes sales, Ils songent à ceux-là qui les ont fait lever, Et de l'aurore au soir, Des grappes d'amygdale, Sous leurs mentons chétifs, S'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leurs visières, Ils rêvent sur leurs bras de siège fécondés, De vrais petits amours de chaises en lisière, Par lesquels de fiers bureaux seront bordés, Des fleurs d'encre crachant, Des pollens en virgule, Les berce le long des calices accroupis, Tels qu'au fil des glaïeuls, Le vol des libellules, Et leurs membres sagaces, À des barbes d'épis. Tête de faune Dans la feuillée, Écrin vert taché d'or, Dans la feuillée incertaine est fleurie, De fleurs splendides, Où le baiser d'or, Vif et crevant, L'exquise broderie. Un faune effaré montre ses deux yeux, Et mort les fleurs rouges De ses dents blanches, Brunies et sanglantes, Ainsi qu'un vin vieux, Sa lèvre éclate en rire sous les branches. Et quand il a fui, Tel qu'un écureuil, Son rire tremble encore à chaque feuille, Et l'on voit épeuré par un bouvreuil, Le baiser d'or du bois qui se recueille. Les douaniers Ceux qui disent Crénon, Ceux qui disent Macache, Soldats, marins, Débris d'empire, Retraités, Sont nuls, Très nuls, Devant les soldats détraités, Qui tailla de l'azur frontière À grands coups d'âche, Pipodant, Lame en main, Profond, Pas embêté, Quand l'ombre bave au bois Comme un mufle de vache, Ils s'en vont amenant Leurs dogs à la tâche, Exercer nuitamment Leurs terribles gaietés. Ils signalent aux lois modernes Les faunesses, Ils empoignent les faustes Et les diavolos, Pas de ça les anciens, Déposer les ballots. Quand la sérénité S'approche des jeunesses, Le douanier se tient Aux appâts contrôlés, Enfer aux délinquants Que sa pomme a frôlée. Horaison du soir Je vis assis Tel qu'un ange Aux mains d'un barbier, Empoignant une chope A forte cannelure, L'hypogastre Et le col cambré, Une gambier aux dents Sous l'air gonflé D'un palpable voilure. Tels que les excréments chauds D'un vieux colombier, Mille rêves en moi Fondent douce brûlure. Puis par instant, Mon cœur triste Est comme un obier Qu'ensanglante l'or jaune Et sombre des coulures. Puis, Quand j'ai ravalé Mes rêves avec soin, Je me tourne, Ayant bu trente Ou quarante chopes, Et me recueille Pour lâcher l'acre besoin. D'où, Comme le seigneur Du cèdre et des hisopes, Je pisse vers les cieux bruns, Très haut et très loin, Avec l'assentiment Des grands héliotropes. Chant de guerre parisien Le printemps est évident, Car, Du cœur des propriétés vertes, Le vol de Thiers Et de Picard Tient ses splendeurs Grandes ouvertes. Ô, Mais, Quel délirant qu'unus, Sèvres, Meudon, Bagneux, Asnières, Écoutez donc les bienvenus, Semez les choses printanières. Ils ont chacot, Sabre et Tam-Tam, N'ont la vieille boîte à bougies, Et des yoles Qui n'ont jamais jamais Fendent le lac aux eaux rougies. Plus que jamais Nous bambochons Quand arrivent sur nos tanières Crouler les jeunes cabochons Dans des obes particulières. Thiers et Picard Sont des héros, Des enleveurs d'héliotropes, Au pétrole ils font des coraux, Voici à Nothonnet leur trope. Ils sont familiers du grand truc, Et, couchés dans les glaïeuls, Favre fait son scillement Acqueduc et ses reniflements À poivre. La grande ville a le pavé chaud, Malgré vos douches de pétrole, Et décidément il nous faut Vous secouer dans votre rôle. Et les ruraux qui se prélassent Dans de longs accroupissements Entendront des rameaux qui cassent Parmi les rouges froissements. J'espère que tu as apprécié Ce moment de poésie Et je te dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501